et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que votre semaine se passe bien on continue pour les signes astro pour ce mois de juillet 2023 voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans vos énergies ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer c'est pas difficile il n'en reste qu'un c'est vous les lions donc ce sera votre guidance aujourd'hui il parait que les meilleurs sont en dernier donc j'espère en tout cas que votre tirage le sera ce sont des messages généraux donc il se peut que chaque mois le message ne vous parle pas regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort s'il résonne en vous c'est qu'il ya quelque chose à entendre s'il ne résonne pas je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant peut-être que eux auront des messages à vous donner la durée c'est pour un mois sélectionné donc là on est sur le mois de juillet mais vous comptez trois mois car vous savez que les énergies bougent vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment donc vous comptez juillet août septembre il y en a pour qui cela se passera en juillet pour d'autres en août et pour d'autres en septembre voilà et bien c'est parti les lions on va aller voir votre mois de juillet et on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle des rêves de la déesse quand on dit énergie principale c'est ce qui sera le plus fort le plus marquant pour vous sur ce mois ci allez on y va les lions oh on nous parle d'abondance les lions abondance votre chemin et introspection bon on voit que là sur ce mois ci il y a un plaisir il y a un bonheur il y a une joie parce que vous allez enfin pouvoir suivre un chemin un chemin que vous avez beaucoup réfléchi un chemin que vous avez beaucoup pensé une direction qui n'est pas prise à la légère c'est quelque chose vraiment que vous vouliez que vous désiriez et là on voit qu'il y a enfin la possibilité d'aller dans cette direction qu'elle soit pro sentimentale ou autre vous allez pouvoir réaliser quelque chose que vous désirez des lions quelque chose que vous que vous voulez que vous ressentez que vous percevez vous savez que c'est là que vous devez aller vous savez que c'est dans cette direction que vous devez aller et on voit que ça va vous faire plaisir de vous mettre en action et d'entamer en fait un petit peu ce chemin cette nouveauté ce nouveau départ cette nouvelle direction c'est un bonheur c'est un plaisir vous savez que ce sera pas facile facile puisque forcément dit nouveauté dit changement mais vous allez avoir cette force et ce courage d'avancer ce plaisir d'avancer voilà parce qu'il y a l'abondance et parce que vous savez que dans cette direction dans ce chemin il y a de l'abondance alors oui abondance financière abondance personnelle abondance autour de vous mais vous savez qu'il y a quelque chose qui en résulte et qui sera bon pour vous c'est pour ça que vous allez faire preuve de courage faire preuve de force dans les moments où vous aurez l'impression que c'est un peu plus difficile que l'autre mais vous allez y aller c'est beau c'est beau on décide vous décidez les lions de lâcher quelque chose de laisser quelque chose de côté forcément qui dit nouveau départ dit on met quelque chose de côté on arrête quelque chose et puis là on voit que c'est un soulagement c'est avec plaisir et puis c'est pas comme si c'était sur un coup de tête donc c'est réfléchi vous y avez réfléchi allez on va voir un peu plus au niveau du général avec l'oracle des miroirs pour nous un rêve c'est un rêve les lions c'est ça quelque chose que vous désirez que vous voulez alors ça vous aide en même temps déjà à couper avec quelque chose d'instable voilà vous savez de toute façon que ce que vous allez quitter que ce que vous allez vous séparer pour enfin pouvoir aller vers ce que vous désirez c'était instable dans tous les cas alors on peut être dans le sentimental c'est possible ou alors dans un travail qui vous tient à coeur ou pour un travail qui vous tient à coeur alors que là dans la situation où vous êtes c'est c'est enfermant quoi enfin voilà c'est enfermant c'est fade les lions allez on y va les lions très belle énergie déjà et puis on ressent une force on ressent un courage on ressent voilà une décision qui est prise et puis on lâche rien vous lâchez rien voilà on a la clairvoyance on a la victoire et on a le sentimental l'amour qui est déjà sorti tout à l'heure les lions il y a une réussite là vous allez vers une réussite pour moi c'est une réussite sentimentale vous voyez clair dans une situation vous voyez clair et puis on voit que vous avez pris le temps d'étudier le temps de savoir ce que vous vouliez le temps de voir quel combat dans un sens c'est à dire où vous voulez donner votre énergie vous voulez ouais où vous voulez mettre votre énergie c'est ça que je voulais dire et on voit qu'il y a une réussite au niveau du sentimental il y a un accord déjà il y a un accord et ce que je ressens c'est que c'est un accord entre vous-même déjà sur peut-être ce que vous voulez quelle direction vous voulez avec quelle personne vous voulez aller on voit que vous voyez clair vous voyez clair si à un moment donné vous ne saviez plus où aller quoi faire etc là les lions vous voyez clair et il y a une réussite il y a une réussite au niveau du sentimental pour moi les lions vous quittez et c'est ce qu'on voyait dès le départ vous quittez une situation instable un lien instable si c'est dans le sentimental ou dans ces cas là c'est un travail qui peut être instable pour aller dans la direction de votre coeur là où votre coeur là où votre coeur vous parle vous quittez des énergies qui sont toxiques là où vous avez beaucoup donné vous avez vous êtes battu on dirait que vous avez fait preuve de de beaucoup de courage aussi et de force mais dans la situation que vous allez quitter ou avec la personne que vous allez quitter et là vous écoutez votre coeur vous écoutez en fait l'appel de votre coeur qui vous dit que mais votre coeur il est dans une autre direction il est ailleurs et en fait ce qui a de bien c'est que vous allez voir clair et c'est ça cette carte abondance c'est où est mon bonheur où est où est mon coeur où sont mes émotions où sont mes sentiments vers quelle personne en tout cas ou vers quelle situation comme je vous dis qu'elle soit pro ou qu'elle soit sentimentale il y a vraiment une grosse prise de conscience les liens de ce que vous voulez et de quelle direction vous voulez prendre c'est sur quelqu'un ou une situation en tout cas que vous regardez que vous regardez de loin ouais après on peut vous dire les liens qu'il y a quelqu'un qui vous épie aussi qu'il y a quelqu'un qui regarde ce que vous faites et surtout c'est au niveau sentimental c'est quelqu'un d'instable d'accord c'est quelqu'un qui voit que vous réussissez qui voit que vous avancez enfin que c'est quelqu'un qui vous surveille dans tous les cas allez on continue il y a la joie ouais il y a la joie je ne sais pas quelle prise de conscience vous allez avoir au niveau du sentimental mais il y a comme un rêve qui va devenir réalité pour vous une situation où vous avez quand même donné beaucoup ou alors vous avez donné beaucoup en vous même pour vraiment y voir clair mais il y a la joie il y a le plaisir il y a la passion qui revient et ça revient après une séparation les lions j'ai l'impression que alors pour moi il y a il y a deux situations il y a deux situations là je parlerai aux lions qui sont déjà en relation mais que ça ne va plus que ça ne fonctionne plus qu'on n'est pas bien dans cette relation pour moi je parle aux lions qui sont en relation mais qui ont quelqu'un d'autre dans leur coeur voilà donc ça ne parlera pas à tout le monde cette guidance aujourd'hui et bien là on voit que il y a la séparation il y a une séparation avec la première personne du coup celle avec qui c'est instable avec qui c'est c'est enfermant avec qui il n'y a pas tant de joie que ça voilà vous n'êtes pas si bien que ça et puis il y a une autre personne et moi j'ai l'impression que vous allez quitter une situation voilà on a la fatalité vous allez quitter une situation pour aller vers une autre vers une autre personne une autre personne de coeur parce que dans la situation où vous êtes maintenant je vous répète mais si vous êtes franc avec vous même il n'y a pas de joie que ça il n'y a pas tant de belles choses que ça l'autre personne ça peut être une personne une situation en tout cas que vous avez déjà quitté pour lequel vous vous êtes déjà séparé donc les deux personnes dans tous les cas vous les connaissez une avec qui vous êtes et une avec qui il y a eu la fin parce qu'il y avait trop aussi d'instabilité dans cette dans cette histoire mais il y avait trop d'instabilité dans cette histoire et vous voyez on nous dit qu'il y a eu des épreuves entre vous deux pour vous faire grandir il y a eu des épreuves pour vous faire apprendre il y a eu des épreuves pour vous faire évoluer vous voyez c'est quelqu'un qui peut être à distance de vous qui peut être loin de vous au final on vous dit qu'avec cette première personne celle que vous connaissiez donc du passé c'est ce temps de séparation ce temps de ouais de séparation de distance elle vous a aidé elle vous a aidé à travailler et elle vous a aidé à grandir elle vous a aidé aussi à sortir d'une instabilité intérieure allez on continue passionnant ok on continue on continue ouais il y a un rêve là les lions vous avez envie nouveau sentimentale vous avez envie d'autre chose vous rêvez de vous séparer vous rêvez de quitter une situation alors c'est pas facile probablement de mettre fin à une situation mais en tout cas vous en avez envie et si vous le ressentez pas pour le moment vous allez amplement le ressentir sur ce mois de juillet vous avez un retour de joie dans vos amours dans vos sentimentales et le problème c'est pas un problème mais c'est que vous allez comprendre qu'il y a une personne du passé avec qui c'est possible qu'il y a une personne du passé je sais pas vous voyez clair avec cette personne ouais bon on va voir il y a l'abondance il y a une personne du passé avec qui vous voyez clair sur un bonheur sur une joie sur un partage sur un partage il se peut que vous fassiez vous intervertissez les lions si c'est pas vous vous intervertissez mais moi je vois qu'il y a une proposition vous pouvez faire une proposition à cette personne là les lions il se peut aussi qu'il y a quelque chose au niveau du financier pour vous ce mois-ci ouais ouais quelque chose au niveau au niveau du financier alors en fait on dit que l'ancienne personne celle du passé ça n'a pas été ça n'a pas réussi ça a été instable parce que déjà oui vous avez ces épreuves à traverser et parce que de deux il y a eu des personnes peut-être autour de vous qui ont raconté des ragots qui ont raconté des mensonges ce qui fait qu'à un moment donné vous avez peut-être préféré quitter la situation au lieu de combattre comme on voyait maintenant aujourd'hui c'est l'inverse vous voulez quitter une situation pour retourner avec l'autre et pour vous battre les lions j'ai l'impression que vous voulez vous battre vous voulez un nouveau départ vous voulez une redirection vous voulez le retour de la joie de la passion ça va être fort sur ce mois-ci ça va être fort c'est ça c'est une personne avec laquelle vous avez préféré vous séparer plutôt que de combattre après c'est bien dans un sens parce que de vous être séparé d'avoir mis de la distance comme on vous dit ça vous a aidé à travailler quelque chose peut-être chacun de votre côté et puis surtout et je pense que là c'est vous à écouter moins les paroles des autres moins ce que pensent les autres à arrêter de faire des conseils des gens ou des avis des autres une priorité voilà c'est vous vous comprenez ce mois-ci peut-être que qu'il y a un choix qui qui n'a pas été le bon les lions en tout cas pour moi je vois que vous mettez fin à une situation pour aller vers une autre parce qu'il y a de la tristesse de la tristesse intérieure on prend un nouvel oracle pour en savoir un peu plus et c'est les rêves enchantés de le normand les lions ouais vous voulez un nouveau départ vous voulez une nouvelle direction et en fait c'est pas ça c'est pas que vous voulez c'est que vous allez l'entreprendre les lions alors peut-être que vous n'allez pas le dire au départ vous voyez que vous allez le garder caché parce que justement peut-être qu'il se peut qu'il y ait encore des énergies mauvaises là autour de vous donc c'est bien dans un sens de le garder caché mais ouais ça va vous prendre ça va vous prendre comme ça quoi ça va vous prendre comme ça ça va vous faire un déclic il y a ouais on voyait une mise en lumière sur un masque que vous vous portiez par rapport à cette situation et probablement un masque que vous portez là en ce moment sur une autre situation celle que vous allez quitter en fait les lions nous disent que c'est un rééquilibre dans vos énergies là c'est pour ça qu'il y a un déclic c'est qu'il y a un équilibre entre à l'intérieur de vous qui fait que vous voyez c'est comme si tous les fils se touchaient et que vous voyez clair en fait et que vous comprenez quelque chose du passé qui n'a pas été compris à ce moment là déjà déjà vous comprenez que vous êtes triste déjà vous comprenez que vous n'êtes pas bien que vous êtes bloqué que c'est noir je ne sais pas et en fait c'est comme si c'est une situation là dans celle qui est récente c'est comme si vous vous apercevez après tant de temps que ça ne va pas et en fait il y a le déclic il y a vous voyez il y a le soleil il y a le déclic que j'en ai marre je veux autre chose voilà je veux déjà des émotions je veux des sentiments je veux partager je veux je veux profiter mais c'est fou on dirait que c'est tac c'est subitement vous voyez c'est subitement cette décision que vous prenez c'est subi après pensez vous l'avez pensé depuis un moment ça on le voit mais la décision c'est la décision la prise de décision qui est d'un coup tac j'arrête j'arrête alors vous voyez les lions on a deux situations là si ça vous concerne dans le professionnel admettons parce que moi je vois plus sentimental mais ça peut aussi c'est pour ça que je vais éclaircir parler sur le professionnel c'est que donc pour le professionnel c'est qu'en fait vous êtes allé dans une situation où vous n'étiez pas bien dans une situation qui ne vous apporte pas de bonheur dans une situation où c'est pas la joie c'est pas la folie vous êtes pas relié avec ce que vous faites et dans ces cas là ça fait un moment que vous pensez à quitter la situation et bien là il y a le déclic vous avez le déclic sur ce mois-ci et ça vous prend comme ça et vous quittez vous partez pour aller dans la direction qui vous fait du bien c'est peut-être parce que il y a eu des paroles à un moment donné autour de vous des gens qui vous ont dit je sais pas oui mais comment tu vas faire pour l'argent oui mais t'étais bien là-bas oui mais c'était un travail qui était bien peu importe les discours ça a aidé à appuyer à ce que vous allez dans ce travail là alors qu'au final il ne vous convient pas vous le savez vous vous en rendez compte et là sur ce mois-ci vous prenez la décision d'arrêter vous prenez la décision de couper voilà de quitter ce que vous faites pour aller vers un autre travail qui vous tient plus à cœur et vous le savez vous le savez au fond de vous d'accord et sentimentalement bon ben c'est tout ce que je viens d'expliquer je ne vais pas vous le vous le réexpliquer mais c'est vrai qu'il y a eu un poids il y a eu un poids il y a eu un poids il y a eu un poids extérieur pour vous qui a fait que vous avez pris une mauvaise décision ou que vous avez fait un mauvais choix d'accord en fait c'est lors d'une période sur ce mois-ci où vous allez où vous allez être pas bien où vous allez avoir les énergies un peu basses que c'est là que vous allez comprendre que c'est là où vous allez vous dire mais oui d'accord c'est à cause de cette situation et maintenant je fais quoi ? et bien maintenant je change maintenant j'arrête j'en ai marre d'être triste j'en ai marre d'être pas bien j'en ai marre de pas avoir d'énergie j'en ai marre je ne me mens plus et je vois clair dans la situation et puis je tranche voilà je tranche et je change mais c'est lors voilà je change j'avance j'avance j'arrête de retourner en arrière les lions et je coupe je coupe je coupe avec beaucoup de choses du coup je coupe avec une situation mais je coupe aussi avec un état de tristesse et un état de mal-être il y a bien une séparation pour vous les lions il y a bien une séparation il y a bien la fin de quelque chose et ça va être clair pour vous pour moi ça va être clair pour moi ça va être clair ça va être comme une illumination alors il se peut qu'il y ait bien évidemment des démarches administratives des démarches administratives à faire forcément parce qu'il y a une coupure il y a une cassure donc si ça vous concerne pour le sentimental c'est là je la laisse si ça concerne pour le sentimental il y aura sûrement des démarches à effectuer administratives et si c'est professionnel et qu'on quitte une situation forcément il y a des démarches administratives aussi à faire d'accord et vous voyez c'est ça peut être une situation familiale d'accord donc que ce soit pro c'est une ambiance qui était familiale mais qui n'est plus pour le moment ou alors un couple une situation où il y a de la famille et si ça ne concerne pas la famille ça veut dire que ça fait un moment que c'est ancré en vous ça fait un moment que vous y pensez et que c'est là et en fait on vous dit l'arbre de vie c'est un petit peu comme si c'était j'allais dire votre votre con merde pardon j'ai un gros mot mais je ne trouve pas le mot j'allais dire votre mission non mais votre destinée voilà ça y est j'ai trouvé votre destinée vous voyez on a le trèfle on a la chance et on a la guérison la guérison sur des masques sur une situation où on donne tout mais qu'en fait le soleil vous voyez il n'est pas là on croit on croit le voir on croit l'avoir vu mais il n'est pas là il est là il est juste derrière si vous arrivez à à tourner cette page à tourner cette page il y a de la communication pour moi il y a une proposition pour moi vous allez communiquer mais communiquer avec l'autre personne la deuxième personne la personne du passé pour le moment il n'y a pas de discussion il n'y a pas d'échange il n'y a rien il n'y a rien bon allez les lions on continue avec une carte des portes de l'intuition c'est pas mal c'est pas mal parce que parce que c'est vraiment une belle prise de conscience c'est un arrêt c'est un arrêt de de résistance j'entends vous voyez c'est que vous avez pu à un moment donné les lions résister au maximum en restant dans cette situation et en ne voulant pas aller vers celle qui vous tient à coeur par égo par peur par doute à cause du mental probablement et en fait là on voit que on arrête on arrête de résister en fait voilà ça change c'est que ça va devenir un but pour vous ça va devenir un but et donc vous allez avancer vous allez vouloir avancer le plan du futur vers un nouveau futur et puis on a le triomphe le triomphe attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur vous allez avancer vous allez évoluer vous allez arrêter de remettre peut-être au lendemain cette décision ce choix là après je vous comprends que si que si ça ça demande de vous séparer d'une situation et bien que ce soit pas facile mais vous voyez c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur vous avez vous avez guéri et on nous dit en dansant avec les situations difficiles vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide donc vous serez aidé et vous allez aller ou vous rencontrerez en tout cas les bonnes personnes ou vous allez vers la bonne personne c'est possible puisqu'on voyait qu'il y a cette seconde personne mais en tout cas c'est clair pour vous ce mois-ci il y a une situation c'est clair la logique c'est voilà et c'est clair c'est quoi ? c'est la nouvelle page le nouveau départ la nouvelle direction qui aura pris du temps pour vous après ce temps a servi à la réparation c'est comme on le voyait dès le départ vous voyez et la fin du passé à la réparation par rapport à quelque chose du passé mais votre intuition va vous pousser et non plus votre mental et vous voyez à un moment donné c'était votre mental qui je pense vous a retardé là il n'y a plus le mental on le met de côté allez on prend une carte du voyageur sacré les lions s'il vous plaît voilà dans le brouillard il n'y a plus de brouillard on y voit clair allez une carte pour vous les lions et voilà répondre à l'appel le temps est venu pour vous les lions c'est fou répondre à l'appel le temps est venu vous ouvrez une porte prenez un autre chemin vous prenez une autre direction il est fort votre tirage il est puissant ce mois-ci vous serez aidé vous serez aidé vous serez guidé donc il se peut que vous ayez aussi quelqu'un un défunt qui soit là pour vous aider pour vous protéger pour vous pousser mais en tout cas vous serez aidé aidé à quoi ? à ouvrir la voie une percée est à portée demain et vous voyez ce qu'on a prendre un risque prendre l'initiative c'est ce que vous allez faire pousser par la passion pousser par le plaisir voilà parce que ayez confiance au plan divin vous allez faire preuve de confiance vous allez faire preuve de c'est beau voilà parce que sous la surface se cache une grande richesse et vous allez comprendre pour moi que c'est vers la deuxième personne que sous les difficultés que vous avez pu avoir avant il y a un beau cadeau il y a un beau trésor et c'est ce qui va faire votre force ce qui va faire votre courage c'est ce qui va faire qu'à cœur vaillant vous allez passer à l'action avec passion parce que vous allez suivre le voyage du cœur c'est magnifique parce que vous allez découvrir la vérité c'est magnifique allez les lions quand je disais les meilleurs c'était les derniers c'était la vérité je trouve que vous avez un très beau tirage la seule difficulté que vous pouvez avoir c'est très beau parce que vous allez suivre l'élan de votre cœur les lions d'accord la seule difficulté que vous pouvez avoir c'est de quitter une situation qui est présente en ce moment dans votre vie de faire les démarches de faire les papiers mais surtout de prendre la décision et de l'acter mais je ne ressens pas que ce soit une difficulté pour vous au contraire au contraire allez les lions dernière petite carte pour vous avec ben il est où ? le petit oracle du tarot allez les lions qui clôturent les tirages du mois de juillet elle se fait désirer elle se fait désirer la reine de Denier plonge ton attention vers l'intérieur rejoins-moi dans la sensation de ce précieux cœur humain sens chacune de tes cellules vivre au diapason de la terre et des étoiles comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit la sagesse du corps sera ton refuge voyez c'est plonger à l'intérieur de soi de ce que l'on ressent de ce que l'on veut et on vous dit le 5 de Denier tiens donc tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle tel un pont entre deux rives la réalité se présente sous un nouveau jour il y aura sans doute un prix d'entrée à payer et tu sais que rien n'est gagné d'avance mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre l'audace d'avancer c'est magnifique c'est magnifique j'adore votre durage les lions et bien voilà j'espère que ce message vous parlera vous aidera vous guidera je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté je vous souhaite un très beau mois de juillet et continuez les lions à aller dans la direction de votre coeur je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt